salut les gars c'est Mani aujourd'hui un petit unboxing tout petit c'est une toute petite boîte de chez Papa Vartel et Papa Vartel nous a envoyé quoi c'est la saison j'ai donc chopi plein de pneus piste on a ici les GRP GTX 01 S3 donc ça ce sont des soft normalement 2 PR de jock voilà des S2 donc X soft pas confondre avec les super soft et savoir qu'il y a encore des méga soft et des hyper pluie et machin et des S4 qui sont des medium soft je dirais le pneu le plus polyvalent c'est ceux que j'ai ben voilà où est-ce que je l'ai mise de l'autre côté sur ma GTB il y a très très grande durée de vie et une bonne accroche sur tout type de terrain c'est sûr après quand le soleil est chaud c'est mieux et S2 S3 mieux pour évidemment tout ce qui est terrain froid j'ai pas pris les pluies puisque j'ai déjà mes spi de pluie donc je suis super content et l'essentiel de ce unboxing c'est cette petite mini boîte ici ZTW vous m'avez déjà vu unboxer le 300A 12S de cette boîte qui est absolument immense je le trouve même un peu trop gros je vais préférer qu'il le fasse plus compact à l'image de celui-ci il existe en 150A et en 200A c'est le BIST un huitième le 150A suffit largement en fait mais avantage du 220A il est absolument rikiki les câbles sont tous démontables en fait tu peux débrancher l'interrupteur tu peux l'acheter à part tu as le câble d'alim et tu as le câble de prog il te livre aussi la connectique pour ton moulin donc soit tu peux brancher directement le moulin là dessus soit souder ça au moulin ou comme tu veux plus et moins sont fixes ça évite aussi bien sûr les gags au moment du branchement si quelque chose est mal fait et ici le câble du capteur il est hyper léger il est plus léger que les 150A et il est à peine plus cher et on verra ce que ça vaut sur le terrain évidemment qu'un VS line 1900 dans ma Serpent 811 ici ce Vario ayant une fonction turbo que je veux exploiter justement dans cette machine puisque ça va super bien avec la K.O. on va lui mettre le turbo à fond la pièce quand on arrive en haut pour lui mettre un coup de pied au cul à la machine sur la ligne droite alors il y a une vidéo sur Youtube ne paniquez pas où un ricain fait sauter ce Vario il le branche et paf ça pète et là tu te dis mais déjà moi la première chose que je me suis demandé c'est pourquoi il se filme en train de brancher le Vario si c'est pour le montrer qu'il pète est-ce qu'il avait prévu le coup ? et en fait oui puisque dans le descriptif uniquement c'est là seulement qu'on le voit puisqu'il ne le dit pas au départ c'est le deuxième Vario qui branche et qui pète donc il a branché un Vario c'est-à-dire pété à la gueule il l'a fait remplacer en garantie, il le rebranche, filmé et là ça lui repète à la gueule et euh... moi je crois qu'il a juste branché à l'envers en fait mais je ne voulais pas lui dire parce que je ne voulais pas le vexer en tout cas si ça m'arrive et bien on sera fixé mais m'étonnerait que ça soit le cas parce que sinon Varten n'aurait jamais vendu ce type de Vario s'il avait des mauvais retours ou autre je suis certain qu'il aurait immédiatement à retourner ça au constructeur pour lui dire oh 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 tu vas où là ? qu'est-ce que tu me fais vendre ? ce Vario est super compact et ça me plaît super bien puisque ça ira parfaitement à la place ici d'un Vario 4S qui est prévu dans ces Serpent pour la compétition avec les bons petits pneus qui vont bien puisque c'est dommage avec cette grande carrosserie de mettre des roues aussi petites en fait quoi que ça passe bien on a de la place ça peut le faire puisque les qualités des GRP ne sont pas à redémontrer ni des SP mais j'ai quand même pris des Louise pour aller avec en black chrome et en black pour faire voilà parce que ça pète quand même ça va être bien va à Dieu que c'est beau j'ai même pas le temps de préparer mes propres voitures tellement j'en ai à faire pour vous je vais donc m'instaurer un jour dans la semaine où je ferai mes voitures je ne serai ni joignable il n'y aura pas de SP ni rien parce que si je ne fais pas mes voitures je ne roule pas je ne peux pas vous faire des vidéos alors un grand merci encore à Vartel pour la fourniture de tout ce matériel alors vous n'en faites pas je n'ai pas de remise je paye le même prix que vous je ne m'amuse pas à négocier des trucs ensuite pour vous faire des vidéos pour dire que c'est bien la chaîne reste la chaîne et quand on aura des partenariats avec des boutiques ça sera pareil les partenariats ne seront pas faits pour dire ce matos c'est super il faut l'acheter ça sera un partenariat sur une bonne chose n'est ce pas ? on ne fera pas de unboxing et de lettres d'amour à T2M sauf s'ils nous refont quelque chose de bien comme c'était le cas il y a quelques années quand T2M faisait du matériel au bas haut salut Eric ! c'est parti ! c'est parti !